Générique Hello les Zitata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Notre invité du jour nous vient du nord, d'une commune qui a enfanté ou accueilli de grands hommes, Hippolyte Morestain, le chirurgien des gueules cassées, et plus connu Aimé Césaire et Colobarste, de grandes femmes aussi, comme Berthe Lebiel, dite Manfifi, à laquelle mon invité a d'ailleurs consacré un roman historique sur notamment ses luttes syndicales ouvrières et féministes. Quand on parle de lutte dans cette commune, on pense forcément à février 1974 et aux 50 ans du massacre de Chalvet, qui viennent tout juste d'être commémorés. Cette commune, c'est Basse-Pointe, dont mon invité est maire depuis bientôt 10 ans. Bonsoir Marie-Thérèse Casimirius. Bonsoir M. Comwell, et puis je salue les Martiniquaises et les Martiniquais qui nous écoutent. Je suis très heureux de vous recevoir, d'autant que ça fait bientôt 10 ans que vous avez été élue maire de Basse-Pointe. Tout à fait, c'est tout à fait cela. C'est un parcours, je veux dire, vraiment très intéressant, qui apporte beaucoup de choses, très enrichissant, qui nous apporte beaucoup de choses, surtout dans le cadre de la proximité avec les administrés. Je dois dire que c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est une aventure passionnante. Et puis l'autre anniversaire, un douloureux celui-là, c'est celui des 50 ans de février 1974, du drame de Chalvet, que vous venez de commémorer avec les autres communes concernées, le Lorrain et le Marigot, et puis même le Gros-Morne également. Tout à fait, des événements. Alors, c'est vrai que ce sont des événements qui ne sont pas répertoriés dans l'histoire, et on va dire dans l'enseignement. Et je pense qu'il nous appartient dans le cadre de la transmission et dans le cadre aussi de l'affirmation identitaire, d'expliquer à nos enfants les luttes qui ont été menées, parce qu'ils ont bénéficié. Je dis souvent que si aujourd'hui, on bénéficie des garanties sociales, notamment de la retraite, mais c'est grâce aux luttes qui ont été menées par ces femmes et ces hommes. Alors, on va, le principe de cette émission, c'est un peu de rembobiner le film de votre vie. On va commencer par votre parcours personnel et familial, c'est Kimounouye. Donc, qui est Marie-Thérèse Casimirius, en quelques mots ? Alors, je suis fille d'ouvrier agricole. Ma mère était sans profession, après un pas en cours administratif. Je suis la quatrième d'une fratrie de six enfants. Donc, la deuxième fille, mais la quatrième enfant. Et voilà. Alors, on va commencer, vous le savez, vous avez... D'ailleurs, je vous remercie d'avoir vu le jeu des photos. On va commencer par une photo qui va vous rappeler des souvenirs lointains. C'est celle de l'école. Oui. Je vois, oui. Je la connais bien. C'est tout. Effectivement, des souvenirs... Des souvenirs très particuliers. C'est vrai que j'étais très appréciée par mes enseignants. Mais de notre côté aussi, je considère que j'ai été un exemple vibrant de harcèlement. Ah. Parce que mon père était ouvrier agricole, mais mon père était un communiste. Il a beaucoup travaillé, milité du moins avec Aimé Césaire. On était en 1960 à peu près. Oui, voilà. Donc, ça m'amène à dire qu'il nous fait faire très attention. Je reprends souvent cette phrase d'Alexandre Sogelistine qui dit qu'une parole douce peut briser un os. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit aux enfants. Alors, mon père étant communiste, à l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais je peux vous assurer, M. Koumouel, que quelle que soit l'élection, qu'il s'agissait d'élections présidentielles, cantonales, municipales, législatives, j'étais vraiment très, très attaqué à l'école. Il y avait une forme de persécution. Oui. Et puis, en quelque part aussi, consciemment ou inconsciemment, je considère que j'étais devenue une espèce de victime espératoire par rapport aux cesses de basse-pointe. Oui, quasi-mêmes, je ne sais pas, pas aux états communistes, communistes Kachemoun, mais vraiment de manière horrible. Et j'ai beaucoup apprécié cette avancée législative relative à la lutte contre le renseignement scolaire. Parce que c'est un problème qui est encore plus prégnant aujourd'hui et pour toutes sortes de raisons de discrimination. Tout à fait. Donc, celles et ceux qui avaient des parents communistes subissaient. Au lendemain des élections, je peux vous assurer qu'on avait la paix au ventre, mais on affrontait quand même cette réalité-là. Oui. Alors, souvenirs peut-être un petit peu plus heureux. C'est un souvenir, je crois, de communion. Oui. Oui. Avec ma sœur innée, oui. Oui. Tout à fait. Oui. On vous sent émue, Madame Casimir, de revoir ces photos. Je ne sais pas où vous avez eu ces photos. Je sais que ma fille peut-être a participé. Je ne sais pas comment elle a fait pour retrouver ces photos. Oui. Oui. Quels souvenirs vous avez de cette époque, au-delà de ce dont vous venez de nous parler, le renseignement scolaire ? Alors, c'était la… Vraiment, on avait à l'époque, au niveau des valeurs… Je suis aidée à la campagne, donc on avait vraiment cultivé ces valeurs. Vous voyez, c'est ma sœur innée qui, on va dire, qui me protège en quelque part. Donc, c'était très important. La famille était quelque chose de fondamental. Elle représentait beaucoup pour moi en termes d'unité et de valeur. Et c'était très important à l'époque. Alors, c'est vrai que c'était… On va dire que le quotidien était vraiment entaché de beaucoup de morosité, mais ces petits événements, une communion, c'était l'occasion, toute la famille, de se retrouver autour de tout ce qu'on avait. Oui. On partageait. C'était vraiment l'esprit d'entraide, de solidarité, de partage et surtout de respect. Alors, une autre photo qui, je pense, a été prise également à l'occasion d'un événement. Vous allez nous dire lequel ? Est-ce que vous vous souvenez ? C'était le mariage. Alors, oui, je ne sais pas où vous avez dit. C'est toujours votre grande sœur qui est avec vous ? Non, ça, c'est ma sœur cadette. D'accord. Oui, c'était à l'occasion d'un mariage à Grand Rivière, me semble-t-il, d'une cousine, oui. Vous étiez quoi ? Demoiselle d'honneur ? Oui, voilà. Nous étions toutes les deux demoiselles d'honneur. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de votre jeunesse, de votre adolescence ? Eh bien, toujours ces valeurs et puis ces mouvements qu'on privilégiait lorsqu'on avait… Les mouvements étaient annoncés, on les attendait avec beaucoup d'impatience parce que c'était important. On va revoir un tel, on va voir telle cousine, on va voir telle tante. C'était des mouvements vraiment très, très particuliers, très chaleureux, très poignants. Comment était Basse-Pointe à ce moment-là ? Basse-Pointe était une ville très, très active sur ce que Basse-Pointe… Alors, on dit maintenant que c'est la ville où cette habitation, mais avant, il y avait 11 habitations à Basse-Pointe. Et il y avait donc une espèce de mixité parce que les gens sortaient… Par exemple, la photo que vous montrez, c'est une cousine qui est d'ailleurs décédée, mais ce n'est pas vraiment une cousine. On va dire, c'était le père, c'était un ami, un ami très proche de mon père et du coup, on appelait tonton et on a créé ainsi des liens qui dépassaient, on va dire, les liens légitimes, mais qui existaient et qui étaient bien présents. C'était la famille. À l'époque, on disait la famille et les alliés. La famille élargie, voilà, mais on se respectait et puis c'était comme ça, c'était tonton, donc j'étais présente au mariage et c'était un honneur pour moi d'être présente, d'être fille d'honneur au mariage de ma cousine. Mais Basse-Pointe, c'était une ville qui était très, très active et ses valeurs, et c'est surtout à l'époque, l'accueil était jusqu'à présent, mais l'accueil était très particulier. Quand on venait à Basse-Pointe, on était accueillis à bras ouverts. Il y avait chez mon père la tradition, il appelait ça la tradition du fermier, c'est-à-dire qu'il était ouvrier agricole, un homme de la terre. Il allait toujours offrir à ses visiteurs tout ce qu'il avait de meilleur, les ignames, les oranges, les plus beaux fruits, les plus beaux légumes, c'était pour ceux qui, surtout ceux qui venaient de Fort-de-France. Et il nous disait souvent, mais non, il y a un lettre ou trois, moi, moi, je mange un jardin, il y a un lettre ou trois, donc il faut que nous ballons le manger. Et c'était important pour lui, c'était cette tradition-là. Je vais vous proposer deux photos, en vis-à-vis maintenant, regardez. Je ne sais pas comment vous avez fait, vous avez eu ces photos, mais effectivement. Je remercie Muriel Sapetrier, je pense qu'effectivement, il a fait ce travail de recherche avec votre fille, je pense. Oui, ma fille, elle en vaut 10 000. Alors, la photo, ça me rappelle beaucoup mon attachement, mon attachement à Angela Davis, ce mouvement des Black Power, des Black Panthers. C'est la période afro, mais c'est aussi la période Black Power, effectivement. C'était surtout cette période-là, tout ce qu'elle a vécu, Rosa Parks. Et donc, c'est vraiment très important, un moment dans la vie où on adhère, on porte en soi une espèce de colère contre un système qui est établi, et on l'exprime en adoptant la coiffure d'Angela Davis. Surtout par rapport à l'histoire politique de votre papa, forcément, ça remontait. C'était une continuité. Oui, tout à fait, absolument. On continue avec les photos de vous, parce que là, on va vous voir sur plusieurs autres photos. Celles-ci, par exemple, on retrouve toujours la coiffure afro. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Vous vous souvenez où elles ont été prises, ces photos-là ? Je pense qu'elles ont été prises à Paris. C'est à Paris que j'ai découvert ce… Enfin, j'ai vraiment adhéré à ce mouvement. J'ai exprimé vraiment mon attachement à la cause d'Angela Davis. Le fait de vous retrouver à Paris, dans l'Hexagone, ça a, je dirais, accéléré cette prise de conscience aussi ? Ça a accéléré, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était une continuité par rapport à… Et c'est là que j'ai vraiment compris, j'ai très bien compris l'action de mon père, menée par mon père en étant en communiste. Et j'avais commencé, depuis le lycée, à me consacrer à fond à Aimé Césaire, qui était à l'époque, qui a été la réponse à mes interrogations. Et donc, ce mouvement de Black Power, ça allait vraiment par rapport à tout ce que j'estimais, tous les enseignements reçus de Aimé Césaire, c'était pour moi une continuité. Il fallait continuer dans cette voie. Et on continue à vous faire redécouvrir des photos que vous n'avez peut-être pas vues depuis un certain temps. Celle-ci, par exemple ? Oui, celle-ci, je suppose que… Oui, j'étais étudiante à l'époque, voilà, c'était en plein été, je me rappelle. J'étais du côté de Troyes, de la ville de Troyes. Oui, oui, tout à fait. Et puis, une autre où vous êtes, je pense, un petit peu plus âgée, on vous voit… Un peu plus jeune. Un peu plus jeune, d'accord. J'étais au mariage de ma sœur aînée, devait avoir 15 ans, oui. Oui, je me rappelle. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces photos ? Ben, ça me fait vraiment chaud au cœur, je ne sais pas. Là, vous me bluffez, parce que je ne sais pas comment vous avez pu vous procurer ces photos. J'avais 15 ans, ma sœur se mariait, elle allait quitter la maison, on avait toujours vécu ensemble. J'ai toujours gardé cette image où on dormait ensemble, on rigolait ensemble, mais pour moi, elle serait toujours présente, mais elle n'habiterait plus avec nous. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Mais j'essayais de le masquer avec des sourires. J'étais au lycée à l'époque. Alors, une photo qui, là, marque, je pense, un moment très, très important de votre vie. On va vous retrouver là. C'était avec votre premier enfant ? Oui, c'était mon premier enfant. Je découvrais les choix de la maternité, c'est ma fille. C'est grâce à elle qu'on a eu les photos, c'est ça ? Oui, oui. Et oui, j'étais très heureuse d'avoir cet enfant-là. Et puis, c'est toute une histoire avec, par rapport à la féminité, je considérais comme une grâce d'avoir. Parce que, très jeune, les médecins avaient assuré à ma mère que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Et finalement, j'en ai eu deux, ma fille et mon fils. On va voir tout à l'heure. Et vraiment, j'étais en train, j'ai vraiment apprécié jusqu'à présent ce moment et ces deux enfants. Je considère comme une grâce de l'éternel. La première ou le premier, c'est toujours particulier. Vous vous souvenez de la façon dont vous l'avez accueillie ? Ah oui, très très bien. Je me demandais est-ce que je ne rêvais pas. Elle est née, il me semble-t-il, le dimanche après-midi, à Aubervilliers. Et j'étais tellement heureuse chaque fois que je vois cette photo. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On continue avec la maman sur la photo suivante. Oui, ça c'est mon fils. Et là, c'était toujours également dans l'Hexagone ? Non, ça c'était en Martinique. La fille est née dans l'Hexagone, mais mon fils est né ici. Il est né à Cholchère, à la clinique Sainte-Marie. Beaucoup de joie d'avoir ces deux enfants. Je n'espérais pas tant. On va vous retrouver d'ailleurs avec tous les deux. Alors, quelle maman êtes-vous ou étiez-vous ? Vous êtes maintenant peut-être même grand-mère aujourd'hui. Oui, je suis grand-mère, oui. Mais quelle maman étiez-vous ? Vous vous souvenez de l'éducation que vous avez donnée à vos enfants ? Vous avez voulu donner à vos enfants ? Toujours dans la transmission, je me souviens que quand ils étaient au lycée de Trinité, ils me disaient, maman, le professeur nous a dit, mais d'où est-ce que tu connais tout ça ? J'ai toujours tenu à leur transmettre, leur raconter l'histoire de la Martinique, notre histoire. Le professeur nous a dit, tu ne peux pas savoir ça, c'est ta maman qui t'a raconté ça. Ils disaient, oui, c'est maman. J'ai toujours voulu donner à mes enfants tous les atouts pour leur permettre d'affronter leur vie d'adulte plus tard, en connaissant bien la réalité martiniquaise. Donc là, en gros plan, c'est votre petit garçon qui avait sa petite note ? Oui, avec sa soeur, oui. Eh bien, il se trouve qu'on a fait un grand saut en avant, on va aller retrouver sa date où vous vous souvenez ? Oui, c'était en 2019. L'élection partielle. Voilà. Et ils étaient à vos côtés ? Ils étaient à mes côtés. Ils sont toujours à mes côtés. Ma fille, mon fils, qui était à l'époque dans l'Hexagone, il est arrivé le samedi, il est reparti le lundi, un jour, à Martinique, simplement pour être aux côtés de sa maman. Et je les remercie tous les deux, je leur dis vraiment merci du fond du cœur. C'était un combat. Oui. Voilà. Vous êtes très proche de vos enfants ? Toujours. Je vous disais que je considère que c'est une grâce. Vous savez, lorsque les médecins vous annoncent que oui, vous ne pouvez pas, je disais à ma mère, elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Et puis, le bon Dieu vous donne cette grâce d'avoir deux enfants, qui me le rendent bien. Vraiment, je suis une maman comblée. On va retrouver avec des photos de vous à des périodes différentes. Alors d'abord, ces deux photos-ci, où on retrouve, comment dire, une forme de mélancolie ? Une forme de... Oui, une forme de... Mes parents, ma famille m'a beaucoup manquée. Ce sont des photos quand j'étais étudiante. Et par moments, j'avais des crises d'angoisse. Je pensais beaucoup à mon père. Oui. À tous ces combats qu'il avait menés. Je me disais, je m'étais fixé un objectif par rapport à mon père. Je me devais de réussir. Et puis, deux autres photos plus récentes. D'abord, celle-ci. Oui. C'est vous. Oui, tout à fait. Elle est très fidèle à l'image que vous donnez aujourd'hui. Ben oui, c'est-à-dire toujours être dans l'authenticité. Alors, je vais vous faire rire. Je suis venue en Martinique. Au cours de mes études, je suis venue une fois, cinq ans après. Et j'avais donc des cheveux au naturel. Puis en passant à Fort-de-France, j'entends une dame qui disait, eh bien, mon copain de carnaval est déjà fini. Parce que je n'avais pas des cheveux défrisés. Je n'avais pas défrisés, quoi. Et ça m'avait marqué. Et je suis contente. Je regarde, avec le point du recul, je regarde le chemin de progrès. Je regarde, maintenant, tout le monde est aux cheveux naturels. Je me dis que c'est une bonne chose. Tout le monde est nappie. Voilà. Tout le monde a compris que, bon, ben, nous sommes comme nous sommes. Nous sommes, tout du moins pour la femme, nous sommes des négresses bontins et fiers de l'être. On doit être fiers des négresses bontins. Voilà. Et puis, on termine avec cette photo récente. C'était aux 50 ans de février 1974. Oui, 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 tout à fait. Avec ce beau chapeau. Et on retrouve toujours un petit peu de mélancolie, Madame Casimirius, dans vos photos. Alors, février 1974, c'était très particulier parce que j'étais au De Martinique, dans l'Hexagone. Et quand mon père m'a écrit pour me raconter ce qui se passait, je me suis dit encore une fois de plus. Oui. Le règne des inégalités, des injustices. Je me disais, mais quand est-ce que ça va se terminer ? Donc, je découvre qu'on méconnaît ce qui s'est passé en février 1974. Et c'est pour ça que j'étais, j'avais cette tristesse en me disant qu'il faut que les gens, les Martiniquais et les Martiniquais, mais plus que ça, en dehors des frontières de la Martinique, on sache ce qui s'est vraiment passé en février 1974. On va en reparler dans la rubrique suivante. Et on va voir qu'effectivement, les Martiniquais ont particulièrement été sensibles à la commémoration des 50 ans. On passe à la rubrique Martinique. Donc, on va parler un petit peu de votre activité professionnelle, puisque vous avez eu une vie avant d'être maire de Basse-Pointe, Mme Kazimierius. Et on va commencer par une photo. Alors, je l'ai mise, mais je me suis demandé si vous avez été un jour enseignante. Non. Parce que je vois une photo avec un tableau derrière. Je me suis dit que peut-être un jour, vous avez fait… ou alors vous étiez étudiante. Donc, je vais vous expliquer. Quand j'étais beaucoup plus jeune, à Martinique, toujours dans le cadre de lutter contre les inégalités, et puis d'offrir des chances à des enfants. Donc, il m'arrivait pendant les vacances. Alors, tous les enfants du quartier, je les réunissais. Et j'apprenais certaines choses. Donc, j'étais justement venu en Martinique, et j'avais attrapé tout le monde. Et puis, j'ai dit, allez, on va faire, parce que je veux que vous réussissiez. Parce que, je prends toujours l'exemple de mon père. Mon papa a été orphelin. La mère est décédée, il avait 10 ans. Et tout de suite, il a effectué ce qu'on appelait T-Bone. Donc, on l'a placé, parce qu'il fallait quand même… Quand on voulait manger, il fallait travailler. Donc, papa, il allait travailler dans les champs. On l'a placé dans les champs. Il n'y avait plus un maire pour le protéger. Et il avait déjà perdu… Il était déjà orphelin de père. Et j'estimais que… Et pourtant, en discutant avec mon père, mon père, c'était un homme qui avait une intelligence extraordinaire. Mais qui n'avait pas eu cette culture. Il n'avait pas eu la possibilité de cultiver cette intelligence. Et je considérais qu'il avait été pénalisé. Donc, dès que je pouvais apporter une aide à des enfants, je le faisais de bon cœur. On sent que chez vous, ce souci de la transmission est permanent. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on n'a pas… Surtout à l'époque, on n'avait pas la possibilité de formaliser, donc de tracer. Donc, il y a beaucoup de volets historiques que nous avons perdus et qui devraient justement nous permettre, en nous appropriant tout ce passé, à affirmer notre identité martiniquaise. Donc, c'est ce travail que je fais à Basse-Pointe, d'aller à la rencontre des anciens, de poser des questions et puis d'écrire. Oui, oui. Alors, on a vu des photos de vous étudiants tout à l'heure, mais je ne vous ai pas demandé quelles études vous aviez faites. Alors, j'ai fait l'école supérieure de commerce. Ce n'était pas facile. Beaucoup de privation, mais toujours cette ambition de réussir. Je me répète par rapport au vécu de mon père, je me disais que je devrais réussir pour lui. Pour moi, mais aussi pour lui. Quelles ont été vos premières activités professionnelles ? Alors, ma première activité, j'ai travaillé à la Thiesse Manhattan Banque. Je ne vous fais rien. Au moment où on me proposait une mutation, parce qu'il me semble que la Thiesse, à l'époque, était située juste en face de la cathédrale. Oui, tout à fait. J'ai piqué une colère parce qu'à l'époque… C'était une grande banque américaine qui a été installée ici pendant quelques temps. J'étais très virulente. Et puis, il y avait encore ce passé historique douloureux et simplement par une injustice. Parce que j'avais de l'eau de responsabilité. Et puis, le syndicat était venu m'annoncer que mon voisin en face, compte tenu de son nom, il avait un salaire deux fois supérieur au mien. Tout simplement parce que… Et j'avais très mal vécu ça. Parce que c'était un homme. Parce que c'était un homme et qu'on n'avait pas la même couleur au-dopon. Eux-mêmes, le syndicat m'avait dit. D'ailleurs, je les avais envoyé bouler en leur disant « Mais pourquoi vous venez me raconter ça ? Ça m'a fait très mal. » Vous auriez dû, en tant que syndicaliste, mener ce combat. Et j'ai claqué la porte de la Thiesse Matanma. Je travaillais au siège dans le 8e arrondissement. Je suis parti. Et ensuite, j'ai intégré très vite la science chômage. Oui. Alors, on va avoir justement deux logos que je vais vous présenter. Vous les avez connus tous les deux. D'abord, celui-ci, qui était à l'époque… Alors, peut-être que les moins de 20 ans ou 25 ans ne peuvent pas connaître, mais c'était la NPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi. Oui. Et puis, cet autre logo, au moment de la transition entre la NPE et Pôle emploi. Tout à fait. Donc, vous avez connu les deux. Vous avez connu l'NPE. Non, j'ai connu l'Acedic et le Pôle emploi. Vous avez connu l'Acedic, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que le Pôle emploi, ça a été la fusion entre NPE et Acedic. Voilà. Ça a donné Pôle emploi. Et vous, c'était, je dirais, la partie Acedic. La partie Acedic. Et là aussi… Ah, c'est mon fils qui me parle. Il m'a dit, maman, il faut que tu parles de ce que tu as fait. Mon arrivée en 1976 au siège de l'Acedic, alors je découvre, comme je suis assez curieuse, une institution qui existe de l'après-guerre, avec une convention, c'est dit le 31 décembre 1958. Enfin, c'est dit que c'est l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. En fait, c'est une assurance contre le chômage. Et compte tenu de la caractéristique de l'économie martiniquaise qui est donc précaire, puisque quand je prends, par exemple, l'agriculture, c'est saisonnier, la canne, la banane. Et je m'étonnais que cette institution n'ait pas trouvé sa place à la Martinique, alors que, de mon point de vue, c'était justifié. Donc, à l'époque, toujours, j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus virulente. Donc, j'ai rencontré des organisations syndicales signataires de cette convention pour leur dire, et aussi en écrivant, que je les mettais dans l'obligation de créer ces structures dans les dômes martiniques, c'est parce que ça m'apparaissait, ce n'était pas simplement une phobie, mais c'est quelque chose de tout à fait justifié. – Vous êtes une femme de lutte, Marie-Tégascazi-Mionius. – Toujours. Toujours lutter, toujours, si c'est comme mon père m'a enseigné, toujours lutter, parce qu'on n'a rien, je dis souvent, aucun combat n'est inutile, il faut se battre. Mais c'est la méthode. Ne pas invectiver, ne pas injurier, mais il y a une méthode, on écrit, on demande des entretiens, et j'ai été entendue, et c'est pour cette raison que je suis venue comme chargée de mission ici pour mettre en place l'assurance chômage. Alors, on m'avait proposé un contrat de six mois, et finalement, je suis restée. Je suis restée pour servir mon pays. – Comment vous avez vécu le passage ? On va vous retrouver là sur une photo où vous étiez à ce moment-là responsable de la communication à Pôle emploi. Comment vous avez vécu la fusion à NPE, à Sédic, qui a donné Pôle emploi ? On sait que les fusions ne se passent pas toujours très bien. – Oui, très mal. Les fusions ont toujours une connotation négative. Je n'ai eu de cesse de le dire au national, puisqu'on avait souvent des réunions mensuelles au niveau du national pour leur dire qu'il y avait une connotation un petit peu réductrice de mon point de vue. Et j'en veux pour preuve qu'actuellement, depuis le 1er janvier 2024, Pôle emploi a intégré un autre ensemble qui s'appelle France Travail. – Il suffit de demander. On va voir justement la photo suivante. C'est ça. Pôle emploi disparaît et devient France Travail. Et je sens que vous avez une forme de réserve par rapport à toutes ces évolutions successives qui sont très françaises, en fait. On change beaucoup la réglementation, on change beaucoup les enseignes au point que, finalement, la NPE a s'est dit pour l'emploi, France Travail, on se demande jusqu'où on va aller. – Ben, simplement parce que je me considérais à l'époque que c'était une véritable OPA, c'était une opération financière qui avait été réalisée par le gouvernement par rapport à la situation accidentaire du régime. mais dès lors que je suis très sensible à l'être humain, on ne prend pas les gens, on les met ensemble alors qu'ils ont évolué dans des contextes différents, ils ont des origines différentes. Il faut faire très attention à ça. Alors quand j'entends tout, enfin, sous couvert de placer l'humain au centre des préoccupations, pour moi, tout ça, c'est du bluff. Et il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de suicides de mes collègues, certains que je connaissais très bien, parce que j'ai beaucoup travaillé dans France Hexagonale et ça vous fait tomber à mal. On l'a vécu aussi lors de la fusion France Télécom, Orange. Tout à fait. Tout à fait. Et là, maintenant, on avait fait vraiment, on avait pensé qu'avec Pôle emploi, il y aurait de nouvelles perspectives, mais en fait, si à partir de janvier de l'année 2024, on change encore l'enseigne, c'est parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Mais derrière, il y a des véritables acteurs qui sont en souffrance et je pense qu'à un certain niveau, on oublie la base et je trouve ça dommage. On va retrouver la une dame que j'ai évoquée dans l'introduction et en laquelle, je crois, vous vous êtes reconnue. si je vous dis mon fifi, vous avez écrit en fait un ouvrage sur Berthe Le Biel alias mon fifi, alors qui était lorinoise mais qui s'installait à Basse-Pointe, je crois, par amont, on va dire ça comme ça, et qui est une dame qui a mené des luttes extraordinaires. Des luttes extraordinaires et que les Martiniquais ne connaissent pas. Il y a Fifie Le Biel mais il y a aussi Mme Loulou-Marelle parce qu'en fait, Fifie Le Biel a été l'élève de Mme Loulou-Marelle qui est originaire de cette Marie et qui par amour aussi a résidé pendant très longtemps à Basse-Pointe et a épousé 1.3. Ces femmes m'ont beaucoup marquée parce qu'à l'époque où elles ont commencé à méditer dans le monde ouvrier, le monde agricole ouvrier, le vote, le droit de vote des femmes était très récent. Donc je les considère comme vraiment des grandes visionnaires et qui n'hésitait pas justement, c'est elles qui poussaient les hommes à aller réclamer des choses justifiées. Et là où j'ai eu très mal, c'est que Fifie Le Biel qui était malade un moment, vous avez fait allusion aux événements de Chalvet, elle a été vraiment inquiétée. questionnée, suspectée d'être un petit peu l'instigatrice de ce mouvement ouvrier alors qu'en fait c'était une femme parce que le combat ouvrier, ça use un moment. Elle était très malade et elle est venue, on est venue à son domicile lui poser des questions comme si elle était vraiment une espèce d'instigatrice alors qu'il n'en était rien. Elle a résisté, Fifi, Berthe Le Biel et elle est décédée finalement qu'en 2022, on va voir cette coupure de presse de France-Antille où il y a eu un magnifique hommage à Basse-Pointe après son décès. Tout à fait. Ce que j'ai apprécié, c'est lorsque j'ai présenté, lors de la présentation de cet ouvrage à la population, la salle des fêtes de Basse-Pointe, il y a une capacité d'accueil de 900 personnes qui étaient pleines à craquer. Et là, je me suis rendu compte que la Martinique avait décidé de se réapproprier son histoire et ses personnages. Et votre ouvrage, je n'ai pas cité le titre, on l'a vu en image, Berthe, housseur, sang et sucre rappelle bien toute cette histoire agricole extrêmement douloureuse qu'a connu la Martinique et notamment le Nord-Atlantique. Tout à fait. Et la ville de Basse-Pointe, par rapport à l'activité de la ville de Basse-Pointe, et Berthe Le Biel a mené un combat extraordinaire. Et elle s'y avait même de relais parce qu'à l'époque, Émée Césaire, qui était un adhérent au Parti communiste, il y avait donc les lundis du Parti et elle me disait que chaque lundi, Émée Césaire venait la retrouver et après lui avoir salué, il lui disait comment va Basse-Pointe, comment vont les ouvriers agricoles et elle lui racontait comment ça se passait. Vous avez évoqué tout à l'heure une forme de discrimination subie notamment par les femmes. On va vous retrouver, alors je crois que c'était à l'occasion du 8 mars, c'était sur le Facebook de la ville avec cette marchande. Vous avez fait une série de photos avec des femmes pointoises dans votre commune et ça c'est important pour vous de mettre en valeur, de reconnaître en fait leur engagement parce que tout ce qu'elles font c'est un engagement. Absolument parce que la femme martiniquaise a été pendant longtemps considérée comme la femme de l'ombre et je me rappelle, j'ai eu le plaisir de rencontrer ce monsieur, Jean-Marcel Marant et je lui disais, je lui disais monsieur je ne vous oublierai jamais. Il me dit pourquoi ? J'ai dit vous avez été le premier que j'ai entendu du homme politique quelle que soit votre appartenance politique je vous ai entendu dire que derrière chaque homme politique il y avait une femme donc vous avez reconnu et il a été tellement ému il était ému aux larmes il m'a dit vous vous souvenez de ça ? J'ai dit oui parce que je veux qu'on valorise la femme martiniquaise parce qu'elle mérite tellement d'égard elle se bat sur tous les fronts et elle le mérite. Donc c'est un peu la réponse concrétiser des actes ne pas simplement le dire mais le montrer et le démontrer. Et pour ceux qui sont intéressés il y a vraiment de très très beaux portraits de femmes en votre compagnie ou pas d'ailleurs sur le Facebook de la ville de Basse-Pointe que j'ai pu parcourir. On va parler maintenant en quelques minutes rapidement de février 1974 et de cette commémoration des 50 ans. On va d'abord voir cette affiche qui était en fait le début puisque malheureusement le 14 février tombait le mercredi décembre donc cette commémoration qui a eu lieu donc il y a maintenant un peu plus d'un mois a démarré le vendredi 16 février à Basse-Pointe notamment mais simultanément quasiment dans toutes les communes puisqu'il y a eu d'abord le Marigot Basse-Pointe et puis le Lorrain. Voilà, tout à fait c'est-à-dire qu'au-delà de l'événement c'était cette capacité des maires s'il y a eu aussi avec cette manifestation a été réalisée avec l'appui de Cap-Nord et de la CTM mais les maires ont décidé dans le cadre de la mutualisation de se mettre ensemble puisque les événements ont commencé au Marigot en passant par le Lorrain et on s'est pour arriver à Basse-Pointe à Chalvé et puis il a fallu aussi il ne fallait pas oublier l'action du père de l'ancien maire du Gros Morne donc il fallait aussi valoriser ces hommes-là pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli mais on a su se dépasser et j'apprécie beaucoup cette mutualisation cette solidarité des quatre maires de se mettre ensemble pour accorder un temps à ce moment et puis il y a eu quelque chose parce que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de traçabilité par rapport à certains événements il y a eu un outil qui a été mis en place et qui mérite d'être pérennisé c'est la coup-parole l'espace d'échange et pour la première fois les enfants de Feu, Renoir, Ilmani ont parlé 50 ans donc ça a commencé au Lorrain Ilmani qui est l'un des deux décédés voilà lors des événements elle a parlé la fille et le fils a parlé au Gros Morne lors de la clôture mais c'était aussi l'occasion de parler du rôle de Césaire et puis surtout d'un homme dont on ne parle plus mon père a été très proche de cet homme c'est Feu, Séver, Sérolan qui a vraiment participé à ces événements à apporter son soutien qui a été maire du maire du Macouba mais aussi le conseiller général aussi du canton et qui était communiste et qui a vraiment beaucoup aidé et c'est la fille d'Imani lorsque je l'ai entendu parler évoquer le nom de Césaire, Sérolan je me suis dit tout n'est pas perdu il y a des personnes il y a encore dans la mémoire il y a des gens qui se souviennent et puis il y a eu ces randonnées ces randonnées pédestres le long des parcours de la marche on regarde cette petite bande-annonce et puis on revient Samedi 17 février les villes de Marigot Lorrain Basse-Pointe et Cap-Nord organisent la marche commémorative des 50 ans de février 1974 événement qui a marqué toute la Martinique venu vivre un moment historique sur les traces des ouvriers agricoles du Nord une marche en étoile pour converger vers Chalvet au départ de la rue Georges-Marie-Louise au Marigot de Fonds-Brûlé au Lorrain et de l'habitation La Capote à Basse-Pointe 4 circuits à découvrir inscription obligatoire en ligne tout le programme sur songezfévrier74.com Voilà c'était une petite remémoration de ces randonnées qui ont eu beaucoup de succès tout à fait et qui ont permis à un certain nombre de guides des gens qui toute l'année se battent au sein de l'association pour faire vivre cette mémoire de raconter un peu ce qu'ils étaient passés en visitant les lieux c'est-à-dire que du point de vue touristique aussi comme Basse-Pointe c'est une ville chargée d'histoire nous avons donc des randonneurs quelqu'un qui a payé un club de randonnées pour ne pas le citer Joseph Aparo et avec le concours d'Emile Doniva et surtout de Justin Regina qui reçoivent et accueillent des groupes à travers des randonnées commentées historiquement et ce concept a vraiment beaucoup de succès à Basse-Pointe les martiniquais et les martiniquais sont intéressés et c'est bien un véritable mouvement pour l'histoire de leur pays et vous avez contribué vous-même Marie-Thérèse Casimioius on va vous retrouver là en photo sur cet échange alors c'était pas le lac ou parole c'était je pense au départ d'une marche à Chalvé l'arrivée à Chalvé il y a donc Olivier-Jean-Denis du Lorrain le maire du mari de Joseph Perras le maire du Gros Morone le syndicat UGTM et puis le député Marcelin Nadeau et là c'était c'était quoi c'était votre témoignage de ce que vous avez connu et su de Chalvé c'était mon témoignage de Chalvé mais comme nous avions eu la présence c'est que j'ai beaucoup apprécié du préfet justement on va le retrouver en image parce que je vous laisse continuer mais c'est une présence qui a été critiquée elle a été critiquée alors bon on est dans le cadre des libertés individuelles mais je crois que ça a été une très bonne chose parce que dans mon discours depuis 2015 je me bats pour l'une des victimes qui est monsieur Robert Cyril qui a été blessé qui avait perdu des doigts je crois il a perdu un doigt mais il a encore une balle dans l'aine et compte tenu de la pénibilité du métier d'ouvrier agricole donc ce monsieur ne pouvait pas reprendre son activité la MDPH a reconnu un taux d'handicap à 30% donc il ne peut pas bénéficier de la hache et actuellement l'allocation adulte handicapé et actuellement donc il perçoit une toute petite retraite donc depuis 2015 j'avais d'abord écrit à Sébastien Locoronu que j'avais rencontré tu es à l'époque ministre des Outre-mer voilà pour lui demander de lever la prescription de telle sorte en permettre à monsieur Cyril aux victimes de février 74 de bénéficier des fonds destinés aux victimes bon je vois qu'on joue donc après le député Serretimi a repris ce dossier il a rencontré donc l'actuel garde des Sceaux monsieur Dupond-Moretti pour demander et là le préfet a voulu il est venu et je pense que là il a mieux compris parce que dans les échanges personnellement j'ai eu à écrire aussi pour apporter des éléments complémentaires au garde des Sceaux parce que je constatais que dans les réponses adressées au député Serretimi il ne comprenait pas parce que ce n'est pas toujours évident à travers un courrier de comprendre les enjeux et de comprendre ce qui s'est vraiment passé mais je crois que là le dossier va avancer puisqu'il ne suffit pas simplement de commémorer les 50 ans mais de continuer pour obtenir la requalification du dossier l'ouverture de ce dossier et surtout l'indemnisation des victimes et de leur ayant droit et puis ce qu'on peut dire de la commémoration de ces 50 ans de Chalvet c'est que ça a été vraiment un très très gros succès populaire on s'en est rendu compte notamment à travers toutes les interactions qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux et on peut dire que finalement c'est peut-être à l'occasion des 50 ans que les Martiniquais ont vraiment compris ce qui s'était passé à Chalvet je pense qu'il y a eu après parce qu'il y a eu l'après février 74 après le 14 février il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute une politique de muselage et lorsque je dis je disais tout à l'heure que les enfants de Renoir et de Mani ont accepté c'est de parler 50 ans après on a bien ressenti lorsqu'ils ont parlé qu'il y avait ils ont gardé une peur la peur de parler pendant très longtemps des années donc je crois que c'était ça et là la parole a été libérée parce que ce que nous demandons aussi ce que je demande c'est que au niveau de l'enseignement qu'il y ait puisque nous sommes des Martiniquais mais nous avons une identité des origines identitaires plurielles donc par conséquent nous avons des origines européennes nous avons des origines africaines indiennes amérindiennes donc il faut développer le volet je n'en disconvient pas européen nous apprendre l'Europe etc mais en même temps nous apprendre l'Afrique l'Inde et les Amériques et notre propre histoire c'est vrai que quand des événements comme ça sur celui de Chalvé c'est pas toujours agréable de reconnaître surtout si on reconnaît qu'il y a eu peut-être un loupé mais je crois que c'est grandir c'est seul grandir que d'avouer qu'effectivement il y a eu quelque chose il y a eu un loupé et le dire au lieu d'essayer de le cacher alors on a déjà parlé un petit peu de politique on peut le dire mais on va terminer avec la rubrique politique alors votre entrée en politique on peut le dire comme ça même si vous étiez en tant que militante fille de militants communistes engagés déjà inscrites en politique on va dire c'était 2008 vous avez été candidate contre André Charpentier qui était à l'époque c'était les cantonales c'était les cantonales les cantonales en 2008 et donc j'ai continué parce que souvent on pense que on fait de la politique c'est pas une attaque mais je crois que je dis souvent qu'en politique l'autoproclamation n'est pas de mise j'ai milité au Parti Socialiste avant d'arriver au Parti pour l'État avec Louis-Joseph Moscou et c'est lors des élections pour la députation la campagne pour les législatives que les pointoirs ont découvert et ils m'ont dit comment à Trinité ils ont déjà tout ils ont une très belle place mais il faut que tu viennes à Basse-Pointe pour nous aider on est convaincus et ils ont tenu leur engagement c'est pour ça que je dis souvent aux gens j'entends des gens oui je voudrais ça se passe pas comme ça c'est la population qui vous désigne et ils ont tenu leur engagement donc quand je me suis présentée au municipal en 2014 tout le monde a été étonné on ne me connaissait pas d'ailleurs même et vous avez gagné au premier tour au premier tour contre le sortant André Charpentier oui oui mais on voit là d'ailleurs l'annonce de France Antille avec ce balisier symbole du PPM tout à fait oui c'est ça c'était comment qu'est-ce que vous avez ressenti est-ce que vous avez été surprise d'abord de gagner dès le premier tour très surprise très surprise et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas quand on me dit ah oui on aurait aimé on vous voit bien avec le mandat parlementaire et je dis je ramène toujours tout à basse pointe parce que je dois tout à basse pointe pour pas antiporéciste mais aussi à basse pointe parce que les points de toi lorsqu'ils m'avaient dit on a besoin de toi à basse pointe ils sont allés jusqu'au bout de leur engagement et donc moi aussi je ne dois jamais oublier ils m'avaient dit non on a besoin de quelqu'un comme toi à basse pointe et ils ont tenu leur engagement et on va voir la photo de votre premier conseil municipal qui a bougé ensuite on va en reparler mais c'était voilà cette photo elle symbolisait vraiment le travail d'une équipe le succès d'une équipe le succès d'une équipe mais par moments vous vous rendez compte parce que nous sommes rentrés depuis très longtemps dans ce que j'appelle la professionnalisation du statut de l'élu avec un certain nombre de fondamentaux à maîtriser et lorsque vous avez quelqu'un par exemple à l'environnement il faut connaître les règles environnementales mais on a l'impression que de notre côté on avait peut-être pensé que c'était je ne veux pas être méchante mais c'était simplement de la figuration et donc il faut qu'on se mette à travailler à donner du sens parce qu'on a un projet de mandature et c'est de là qu'on a commencé à avoir un peu de friction quelques divergences mais avant de parler des divergences je voudrais alors c'est une affiche récente mais je voudrais qu'on parle de ces réunions de quartier que vous avez instaurées et vous avez parlé tout à l'heure justement de cette nouvelle gouvernance d'aller de ce travail de proximité c'est quelque chose que vous avez instauré dès votre arrivée à la municipalité de Basse-Pont tout à fait parce que je considère que faire de la politique c'est faire aussi de l'éducation populaire parce que très souvent dans la constitution française il y a un tel amalgame que souvent la population pense qu'un élu a tous les pouvoirs donc tous les droits alors qu'on peut très facilement et pourtant il y a une actualité très facilement se retrouver dans des situations dans des démêlés juridiques simplement parce qu'on aurait franchi un pas donc je vais souvent devant la population pour leur expliquer leur dire voilà le budget a été voté voilà les orientations voilà un budget de fonctionnement c'est ça un budget d'investissement c'est ça et on peut pas bien leur expliquer alors au début quand on a commencé on avait peut-être 10 personnes et puis maintenant on se retrouve des fois avec 150 parce que les gens commencent à s'intéresser je leur dis mais c'est votre argent vous payez les impôts c'est pour quelque chose et vous avez le droit de venir demander des comptes donc comme vous ne venez pas me demander des comptes moi je viens vous rendre compte et ça n'en a pas plu à tout le monde puisqu'on va le voir il y a eu ces divergences municipales qui ont conduit à la démission de trois élus de neuf élus au total oui et donc qui vous ont poussé à une élection partielle en 2019 et là on voit vous dites que les divergences politiques ne vous empêcheront pas de construire vous vous êtes accrochés et vous avez été on va le voir vous avez été réélu brillamment donc ça on va retrouver cette vous avez un peu réglé vos comptes on va dire par la suite quand je dis réglé vos comptes pas personnellement mais vous avez un petit peu dit toutes vos vérités oui et puis je pense que c'est la population aussi parce que je vous dis l'autoprogrammation n'est pas de mise et c'est la population qui décide la population a décidé de me faire confiance par rapport à un programme et je tiens vraiment à remercier les points 3 et les points 3 pour ce geste et puis ce soutien et puis il y a eu ce grand moment la réinvestiture parce que vous aviez déjà été investi une première fois la réinvestiture voilà on y arrive donc ce discours d'investiture de 2019 où là effectivement ce jour là vous avez ressenti à la fois la confiance mais aussi beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions parce qu'il y avait la photo la montrée mes deux enfants qui sont constamment à mes côtés mais il y avait aussi la population point 3 qui vraiment m'a renouvelée à sa confiance et ça je ne l'oublierai jamais et puis la présence aussi de Serge Lechimi à vos côtés qui était à ce moment la députée oui oui pas encore président de la CTM donc il savait déjà le combat que je venais parce que j'ai plusieurs dossiers là on a parlé des avancées avec le garde des Sceaux mais il est au courant et puis Serge Lechimi je l'avoue c'est mon grand frère et mon menton en politique qui m'aide il ne s'impose pas mais il donne alors quand je lui pose des questions il ne va pas répondre directement mais il est très adroit parce qu'il me dit je respecte beaucoup les maires je connais l'étendue de la mission et des difficultés mais il est toujours à nos côtés d'ailleurs dans le cadre de la réhabilitation de l'église dès qu'on a eu les premiers plans c'est lui qui m'a appelé pour me dire où tu en es je vais être au courant il a vu les plans il a donné des alertes et il nous a accompagnés jusqu'au bout et il continue à nous accompagner et on va vous voir là vous adresser au nouveau conseil enfin non c'est le conseil la photo du nouveau conseil municipal pardon on a vu le premier tout à l'heure et là c'est celui qui vous a suivi qui vous suit depuis 2019 tout à fait ils sont les mêmes toujours au combat et qui vraiment une très belle équipe avec un état d'esprit dans la construction on a eu beaucoup d'avancées d'ailleurs hier samedi on a eu une rencontre avec la ville du Vauclair parce qu'on a créé des équipes de sauvegarde dans le cadre de la sécurité dans le cadre de la prévention des risques et là il y a un travail extraordinaire qui est fait dans ce cadre là parce qu'on a quelques craintes par rapport à l'appeler mais de manière globale c'est pour ça que je me bats pour j'ai le soutien du PCE pour l'aérodrome parce que je considère que c'est un outil qui est nécessaire pour la mort le président du conseil exécutif on va en parler mais aussi un autre problème auquel Bassepoint est confronté on va le voir sur cette coupure de presse c'est bon là on parle de l'imagination de la commune en 2050 mais c'est aussi le risque de l'érosion côtière qui menace fortement notamment le nord-atlantique oui et justement on découvre avec le Vaucrain que la nécessité et la justesse qu'on a eue de mettre en place des réserves communelles de sauvegarde dans ce cadre là donc tout ça ça fait partie d'une demande que j'avais formulée à l'époque à la ministre de l'écologie et Ségolène Royal avec justement Sérgio Chimie à l'époque et on se rend compte que c'est un mal silencieux qui est en train de rogner sur la falaise et qui met à mal la sécurité des habitants de Basse-Pointe donc on a besoin de tous les acteurs des bailleurs sociaux de PCI CapTor de la CTM pour proposer une solution de repli et puis comme effectivement les affaires de Basse-Pointe peuvent se régler parfois en dehors de Basse-Pointe on va voir cette citation qui est en fait issue du site internet de Cap-Nord la question la plus persistante et urgente de la vie est que faites-vous pour les autres vous êtes vice-présidente de Cap-Nord je crois que vous êtes responsable de la commission culture c'est ça tout à fait donc citation de Martin Luther King et vous êtes aujourd'hui membre active on va dire de cette communauté d'agglomération de Cap-Nord qui réunit je crois 18 communes tout à fait c'est très certainement en termes de de communes c'est certainement le PCI qui regroupe le plus de communes mais qui est très riche en raison de la diversité en fait de la taille des communes on a aussi bien des grosses communes que de très petites communes et c'est toute cette politique que le président met en place alors il est tout difficile dans ce cadre-là de mettre en place un schéma normatif de communes mais de voir comment par le biais de la mutualisation comment on peut se mettre ensemble pour régler pour répondre du moins aux attentes de la population du Nord le président de Cap-Nord qui je le rappelle est le maire de Sainte-Marie on va regarder une petite vidéo pas très longue et puis on revient juste après l'émission est presque terminée Aujourd'hui vous visitez le lycée professionnel de Trinité qu'est-ce que vous avez pu voir tout d'abord avec la communauté scolaire ? Alors déjà une concordance entre les annonces qui avaient été faites notamment du point de vue culturel lors de mes précédentes visites et ce qui est très encourageant à la fois pour la cité scolaire mais pour aussi la CTM qui constate que nous sommes vraiment en cohérence et ça nous conforte dans l'idée qu'il faut continuer donc cet accompagnement à la fois par rapport à des projets et surtout pour le plus grand bien des élèves Le provisoire a beaucoup insisté sur la sécurité au lycée et vous avez réalisé certains travaux quels sont-ils quels sont les mises à jour ? C'est déjà lors des précédentes visites c'était déjà d'identifier suite aux attentes je parle de l'ensemble des établissements scolaires parce qu'il fallait vraiment c'était nécessaire de faire ces visites de telle sorte à pouvoir identifier les vraies problématiques et puis constater qu'il n'y avait pas que des problématiques infrastructurelles il y avait aussi des problématiques au niveau de la culture notamment au niveau de la restauration scolaire et au niveau aussi de la sécurité ensuite identifier pouvoir quantifier lancer des marchés et nous y sommes puisque à l'issue de l'ensemble des marchés les vidéos des vidéos des vidéos des surveillances pourraient être à la fois installées ici à Trinité à la cité scolaire de Trinité mais aussi dans d'autres établissements scolaires à travers ce qui a été présenté vous nous donnez donc vous nous encouragez à continuer et par conséquent à parfaire ce que nous avons commencé voilà donc c'est tiré de la page Facebook de la collectivité territoriale de Martinique c'est une visite à la cité scolaire de Trinité madame Casimirius vous êtes président de la commission culture et éducation c'est ça à la CTM je suis conseiller exécutif à l'éducation à l'éducation pardon voilà la culture c'est Cap Nord mais aussi la culture aussi oui tout à fait et donc là vous étiez en visite c'est important vous faites on retrouve un peu cette proximité que vous cherchez à basse pointe vous allez sur le terrain pour vous rendre compte de ce qui est fait tout à fait parce que on l'a vu j'ai des enfants mais j'ai aussi des petits-enfants j'ai sept petits-enfants et je dis souvent que j'ai la moitié d'une équipe de football donc il fallait dans des conseils de classe des conseils de parents je me rendais compte au niveau de la sécurité je regardais en silence et donc il fallait que je me rende compte de l'état d'avancement parce que j'avais vu très vite que l'âge moyen des établissements tournait autour de 40, 50, 50 ans donc il fallait faire quelque chose donc on a très en faisant un tour dans l'ensemble des établissements mettre en place un plan plurianiel d'investissement avec à l'intérieur un plan d'urgence pour la reconstruction de plusieurs collèges de 5 collèges plus exactement et puis en même temps faire le maillage et puis la restauration scolaire parce que beaucoup de chefs d'établissements ils ont eu la possibilité de contractualiser avec des privés des prestataires privés mais seulement la qualité du repas se fait ressentir donc il faut lui mettre en place des outils pour lutter contre l'obésité pour que nos enfants soient bien nourris parce que je suis convaincue que nous sommes sur une terre d'excellence et qu'il faut donner à nos enfants les moyens de bien se nourrir pour qu'ils aient de très bons résultats scolaires et si je continue dans ce sens-là On termine avec une affichette vous en avez parlé tout à l'heure c'est le projet d'aérodrome alors qu'il est un projet on va dire controversé mais auquel vous tenez particulièrement là c'était en l'occurrence en décembre 2023 une réunion avec monsieur Lechimi sur la présentation du projet d'aérodrome on en est où aujourd'hui ? Alors on en est on a répondu alors quand vous dites controversé je ne partage pas tout à fait parce que en fait je crois que ce sont des explications d'où la mise en place de cet outil dans le cadre de la démocratie participative permet aux gens de venir et de s'exprimer On est dans le cadre de la prévention des risques nous avons un certain nombre de problèmes nous avons des zones de fragilité au niveau de l'aéroport du Lamontain nous avons une grosse fragilité du réseau routier nous l'avons vu en novembre 2020 effondrement de la route de Sainte-Marie mais en 2015 on a eu l'effondrement de la route de Grand-Rivière et nous avons un problème d'ensablement du port de Grand-Rivière qui a quand même coûté très cher donc qui n'est pas opérationnel donc il faut trouver une solution et ce sont des discussions que j'avais entamées à l'époque avec monsieur Alfred-Marie-Jeanne qui était président du conseil exécutif j'avais présenté un argumentaire en lui disant qu'on était garant de la sécurité des personnes et que par conséquent par déduction cartésienne la seule solution si un problème à Martinique pour permettre aux Martiniquais de bénéficier de l'aide internationale c'était par l'ISER et donc d'abord une alternative à l'aéroport du Lamont alors on parle de basse-pointe ce qui a été retenu c'est le sens du vent et je pense que là on peut justement corriger tout cela pour nous permettre d'atteindre l'objectif qu'il recherche c'est un dossier qu'on va suivre en tout cas merci beaucoup Marie-Thérèse Casimurius d'avoir retracé votre parcours avec nous on a senti l'émotion la surprise parfois concernant certaines photos on remercie votre fille et Myel Salpêtri et le responsable communication de la ville de basse-pointe merci vraiment beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation et puis on se retrouve je pense très bientôt très bientôt c'est moi qui vous remercie à bientôt merci beaucoup à vous chers Zitata de nous avoir suivis on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission bonne soirée bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada